Rien n'est impossible à Dieu Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi N'importe quand et n'importe Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie Car les trônes tomberont, les royaumes passeront Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée Et votre vie est terminée Donc, passez et passez On est sauvé Nous sommes sur le règne de Christ Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour chers téléspectateurs Pour notre culte de ce dimanche 5 avril 2020 Nous allons parler avec le pasteur Abel Il va répondre à différentes de nos questions Sous le thème de la guérison divine Bonjour pasteur Bonjour Pasteur, aujourd'hui vous avez décidé qu'on va parler de la guérison divine Oui, on va partager sous la guérison divine Mais avant toute chose, j'aimerais que nous puissions prier Prier Dieu, parce que c'est la parole de Dieu que nous allons partager Nous allons prier, là où vous êtes Je vous demande de vous acclimer dans la prière Et on va prier le Seigneur Prions Nous rendons gloire à toi, Seigneur notre Dieu Nous te bénissons Père éternel Maître des temps et des circonstances Pour ce moment que tu nous accordes De partager ta parole Il est écrit, il leur envoya sa parole Et Elle est guérie Dispose les cœurs de mon frère et de ma sœur Dispose chacun de nous par la puissance du Saint-Esprit Dans la parole que nous allons partager Afin que ton nom soit glorifié Que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse dans la vie de chacun Au nom de Jésus-Christ, Amen Amen Amen, chers téléspectateurs Nous allons commencer notre culte d'aujourd'hui Pasteur Abel, nous allons parler de la guérison divine C'est quoi une maladie selon la Bible ? En fait, je crois que la réponse est la même Que la science donne Une maladie, c'est une perturbation Dans le fonctionnement normal du corps Cette perturbation peut se trouver dans un organe Dans un membre du corps ou dans le corps tout entier Et cette perturbation est appelée maladie Parce que quand Dieu a créé le corps humain Il lui a donné une certaine manière de fonctionner Et lorsque le corps fonctionne normalement On dit que ce corps est en bonne santé La personne est en bonne santé Lorsqu'il y a quelque chose qui vient perturber le fonctionnement du corps N'est-ce pas ? Ou d'un organe dans le corps On dit que le corps est malade Donc la maladie, c'est cette perturbation Merci Alors, Pastor Abel, dites-nous un peu Est-ce que toutes les maladies ont comme source démoniaque Ou il y a d'autres sources de maladies Que certaines personnes vivent dans leur vie ? En fait, quand vous parlez de source, c'est autre chose Mais je crois que si je comprends bien la question C'est des sortes de maladies Il y a des maladies naturelles Dont la cause est naturelle Il y a des maladies dont la cause est spirituelle Ça peut être la malaria Il y a la malaria qui a la cause naturelle Et la malaria la cause spirituelle Chaque maladie qu'on connait A des causes naturelles Mais ça peut être la même maladie Mais la cause n'est pas naturelle La cause est spirituelle Donc si nous comprenons bien La maladie a une source spirituelle Et une source naturelle Alors, Pastor, dites-nous un peu Est-ce que la maladie, c'est une épreuve de Dieu Ou une punition divine ? Au fait, je ne voudrais pas aller dans le sens de punition ou épreuve Oui, ça peut paraître comme une punition Ça peut être là comme une épreuve Mais au fait, la maladie est une conséquence De la transcrétion d'une loi de Dieu Ça peut être la loi spirituelle Ou la loi naturelle Je vous donne un exemple Un exemple tout à fait naturel Un électricien installe dans une maison Les interrupteurs, les prises Et puis il y a la société Qui donne l'énergie électrique La SNEL envoie le courant Les gens dans la maison Vont bénéficier de ce courant Tant qu'ils vont respecter Les lois ou les règles établies Mais lorsque quelqu'un va prendre un fil de fer Et qu'il va introduire dans la prise Il sera électrocuté Ce phénomène-là Est une conséquence du non-respect des règles De la même manière Dieu a établi des lois naturelles Et des lois spirituelles Lorsqu'on brise l'une de ces lois-là La maladie est l'une des conséquences Du brisement des lois de Dieu Donc la maladie est une conséquence Du brisement des lois de Dieu Voilà Quand on ne respecte pas la parole de Dieu Ou quand on ne respecte pas les lois de Dieu On finit par tomber maladie Oui, j'aimerais insister Il y a les lois naturelles Et les lois spirituelles Voyez Je donne un exemple Par rapport aux lois naturelles Il faut vivre dans un environnement sain Pas dans un environnement sale Ok Maintenant lorsque les gens vivent dans un environnement sale Les moustiques viennent Il y a de l'eau sale Il y a de l'eau qui stagne Les moustiques viennent mettre leur lave Et puis ça produit encore beaucoup d'autres moustiques Ils transportent le virus du paludisme Ils vont piquer les gens Et les gens vont tomber malades Ils vont tomber malades Parce qu'ils ont brisé la loi naturelle de la propriété De l'hygiène Voilà Donc cette maladie là A comme source naturelle Voilà Alors pasteur Abel Dites nous Est-ce que Dieu Il peut guérir toute maladie Toutes sortes de maladies Il y a une autre question Qui vient pour savoir Comment est-ce que Dieu peut guérir toute maladie Et pourquoi Dieu peut guérir Au fait C'est pour cela qu'on l'appelle Dieu La Bible déclare Rien n'est impossible à Dieu Dieu peut guérir toute maladie A la question de dire Comment il guérit La parole de Dieu nous dit Dans Esaïe chapitre 55 Dieu lui-même dit Vos pensées ne sont pas mes pensées Et vos voies ne sont pas mes voies Donc Dieu a ses voies Autrement dit ses moyens Ses stratégies Ses techniques de guérison Alors on ne peut pas renfermer Dieu Dans une formule Alors à la réponse de comment Il va guérir J'ai dit Il a plusieurs manières De guérir Dieu peut utiliser n'importe quoi N'importe qui N'importe quand N'importe comment Pour apporter la guérison Dans la vie de quelqu'un Et là on anticipe avec la question De savoir Si Dieu a une formule de guérison Si Dieu Pour guérir une personne Ou une autre Il doit y avoir Nécessairement Ceci ou cela Non Lorsqu'on parle de Lorsqu'on parle de formule Dieu n'est pas On ne peut pas renfermer Dieu dans une formule Une formule C'est Ça signifie Un plus un égale Voilà Lorsque quelque chose arrive On sait automatiquement Que si On utilise Tel principe Voilà les résultats Qu'il y aura Oh chez Dieu Ce n'est pas comme ça Dieu est multidimensionnel Il n'a pas de formule Pour guérir quelqu'un Sa soeur La formule qu'il a C'est sa parole Il y a le témoignage C'est sa parole Qui est Qui est la formule de Dieu Et il décide Comment il va guérir Ainsi de suite J'aimerais que nous puissions voir D'abord Un témoignage Une guérison Comment le Seigneur a opéré Et puis après On va continuer Avec votre question Pour mieux expliquer C'est quoi ? Tu souffres de quoi ? Hein ? Pas l'autre voie La jambe qui me dérange Ça te dérange comment ? Depuis que je suis arrivé A l'église Je n'arrive même pas A mettre ça comme ça Tu n'arrives pas à mettre Oui Marche d'abord Marche Marche C'est comme ça On marche Maintenant toi Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'arrive pas à bien marcher Depuis que je suis arrivée Tu n'arrives pas à bien marcher Oui Enlève tes chaussures L'autre aussi Amène-moi ces chaussures ici Je peux piétiner ça ? Oui Au nom de Jésus Porte tes chaussures Porte tes chaussures On voit comme ça Il dit Qu'est-ce qu'il y a ? Attends Voyez comment la puissance de Dieu Est en train de la guérir That is the power of God Wow Mettez-le l'onction sur ce pied là Il y a déjà la guérison Merci Jésus Satan a échoué Rélevez-la Debout Viens-y Viens Est-ce qu'on part comme le roi des rois ? Tu es guéri Va-t-ce qu'on part comme tes chaussures ? Ah comme Jésus La Bible dit Par ces meurtrissures Nous sommes Un Quéri Ok merci beaucoup Bien-aimé dans le Seigneur Vous venez de voir cette guérison miracle La soeur avait un problème Une douleur de pied Et voilà Elle ne savait pas bien marcher Elle a posé le problème Dieu a utilisé les chaussures Dieu peut utiliser n'importe quoi Dans la Bible on voit Jésus utiliser sa salive Qu'il a mélangé avec la poussière pour guérir un aveugle On a envoyé La manne On lui a dit Va-t-il laver dans le Jourdain Donc on ne peut pas limiter Dieu dans sa manière d'opérer Il est multidimensionnel Voilà Et là chers téléspectateurs Vous venez de voir que l'homme de Dieu a juste mis les pieds dans les chaussures De la soeur qui avait Qui ne savait pas marcher J'ai mis les chaussures Juste sur les chaussures Oui De la soeur qui ne savait pas marcher convenablement Et juste après que la soeur a mis les chaussures Que l'homme de Dieu a juste piétiné Après la soeur s'est bien sentie Et après elle savait marcher correctement Alors pasteur Abel dites nous un peu Y a-t-il une différence entre une guérison divine et une guérison naturelle ? Y a-t-il une différence entre une guérison divine et une guérison naturelle ? Moi je peux dire que toutes les guérisons sont divines Les médecins soignent Mais c'est Dieu qui guérit Parce que si la guérison venait seulement de l'hôpital Je crois que les hôpitaux n'allaient pas mettre des morgues à côté Alors la science ou la sagesse humaine est limitée Et on essaye, les médecins, le comédicaires Essayent de soigner quelqu'un par rapport à la connaissance scientifique qu'on a De cette maladie et aux produits, aux médicaments qu'il y a Mais c'est carrément Dieu qui guérit Pourquoi ? Parce que même les produits, même les comprimés Tout vient de Dieu et c'est Dieu qui a créé toutes choses Donc Dieu avait prévu même dans la nature Les moyens de guérison Donc que ce soit des maladies naturelles ou spirituelles Moi je crois que toute guérison vient de Dieu Toute guérison vient de Dieu Mais pasteur, nous avons aussi l'habitude de voir dans l'église Il y a certaines personnes qui sont malades Mais qui ne veulent pas aller à l'hôpital Mais qui préfèrent venir à l'église Ils disent que non, moi j'ai la foi Le Seigneur Jésus va me guérir Je ne veux pas aller à l'hôpital Parce que je sais que Dieu va me guérir Wow ! Au sujet de ces gens-là Au fait, quand quelqu'un dit j'ai la foi La Bible déclare, la foi vient de ce que l'on entend C'est dans les livres des Romains Ok, quand quelqu'un dit j'ai la foi Qu'est-ce qu'il a entendu ? Moi je crois et j'estime à mon humble avis Que Allah, l'hôpital n'est pas un péché Quand quelqu'un est malade, je crois qu'il faut qu'il aille à l'hôpital Souvent je pose aussi des questions aux gens qui viennent Parce que je suis malade Je lui dis, es-tu allé à l'hôpital ? C'est serré C'est une grave erreur De croire qu'on ne doit pas aller à l'hôpital Pour se faire soigner Donc Dieu peut guérir instantanément Tout comme Dieu peut guérir quelqu'un Au travers de la science Quand il va à l'hôpital Moi-même là, je suis un homme de Dieu J'ai pris pour les gens, ils sont guéris instantanément Mais j'ai un médecin J'ai consulté un médecin Et quand ça ne va pas Je ne me sens pas bien J'ai pris Dieu pour qu'il me guérisse Alors après avoir prié J'écoute ce qu'il me pousse Je vais prendre les comprimés Je consulte un médecin Bien sûr il y a des cas où je chasse la maladie Et je vois aussi la guérison miracle Dieu opère La douleur où le problème est parti Mais aller à l'hôpital C'est très important D'ailleurs j'estime que Les médecins nous aident dans notre travail Dans notre ministère Parce que quand quelqu'un est allé à l'hôpital Et qu'il revient Il dit voilà je suis allé à l'hôpital Il y a eu tel, 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 tel problème Voilà ce que les médecins ont dit Ça m'aide aussi moi en tant qu'homme de Dieu D'être éclairé, de comprendre Il dit ah le problème ou la maladie C'est telle maladie Et quand je fais la prière Ma prière Et je le fais avec précision D'où vient cette précision des médecins ? Voyez J'aimerais qu'on puisse voir Un témoignage Quelque chose que le Seigneur a fait Dans le temple Pendant le culte Une maman qui Qui attendait famille Qui était grosse Et puis elle est allée à l'hôpital Les médecins ont fait l'échographie Ils lui ont dit L'enfant ne bouge pas L'enfant dans le ventre Semble ne pas avoir de vie L'enfant ne bouge pas Et la maman elle-même A témoigné que Oui l'enfant ne bougeait pas C'est pour cela qu'elle est partée On lui a dit Il n'y a pas de vie Alors elle est venue dans la maison de Dieu Avec le résultat de l'hôpital Elle lui dit ok Voilà ce qu'on m'a dit à l'hôpital C'est sur base de ça Que moi j'ai basé la prière Adieu J'aimerais que nous puissions voir Aidez-moi je suis là Je suis venue pour ça Que le Seigneur me touche Tu es venue pour ça Oui Que le Seigneur vous touche Oui Deux fois je sens C'est comme si je n'ai pas De bébé dans mon ventre Deux fois ça Il apparaît Des fois il disparaît Ça ce n'est pas un problème Oui Ça va se résoudre Toi qui es dans le ventre Ta mère de voissant Comme si tu n'es pas là Montre-lui que tu es là Montre-lui que tu es toujours là Allez-y Vas-y Jésus Oui maman Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu sens dans ton ventre ? Il est en train de bouger Il est en train de bouger Oui Hein ? Acclam bien sûr Acclam bien sûr Et Dieu soit loué Oui nous sommes de retour Parce que vous avez dit tout à l'heure Que c'est mieux aussi Par moment d'aller à l'hôpital Quand on est malade Pour savoir ce qu'on a exactement Mais nous avons par exemple L'habitude de voir dans l'église Il y a une personne Qui a peut-être un problème de kyste Qui est allée à l'hôpital On lui a dit que Tu as un kyste dans le ventre Il faut que tu passes par l'opération Mais quand il vient à l'église Vous priez pour la personne Et le kyste disparaît Qu'est-ce qui se passe ? Waouh Ok Vous voyez L'hôpital a vu le kyste Et la prière de l'homme de Dieu C'est basé sur ce que l'hôpital a vu Alors qu'est-ce qui se passe ? Comment le kyste disparaît ? Ça c'est la puissance du Saint-Esprit C'est Dieu qui opère le miracle Pour aider son enfant Et moi je ne suis qu'un instrument inutile Jésus avait dit Devant la tombe de Lazare Lazare sort Et pourtant M. Lazare commençait déjà à pourrir Ça faisait déjà 4 jours qu'il était enterré Et il y avait même l'odeur Mais Jésus dit une parole seulement Lazare sort Mais la pourriture Le système corporel Tout est rentré au même instant A la normale Ça c'est la puissance de Dieu Alors lorsque quelqu'un vient ici à l'église Au nom de Jésus J'ai dit au kyste de disparaître Ça disparaît C'est la même puissance de Jésus Christ Et le même hier Aujourd'hui et éternellement C'est lui qui fait disparaître La chose parce qu'il a décidé de guérir son enfant Paf ! Ça disparaît Et la personne peut aller à l'hôpital On vérifie Il n'y a plus de kyste Voilà Et vous nous dites que c'est Dieu qui guérit Et c'est Dieu qui agit C'est la puissance de Dieu qui agit Mais dans l'église Nous voyons il y a certaines personnes Qui disent Homme de Dieu aidez-moi Homme de Dieu J'ai besoin de votre aide Je suis malade Ou j'ai tel problème Ou tel autre problème J'ai besoin que vous puissiez m'aider Vous dites que c'est Dieu qui guérit Mais pourquoi les hommes font appel à vous ? Ah voilà Et demandent votre aide On veut appeler Dieu Et demander l'aide de Dieu Ils disent Homme de Dieu aidez-moi Homme de Dieu aidez-moi Voilà Je crois que je vais essayer d'expliquer Et de faire comprendre Je commence par ceci Dieu est la source de toutes grâces Et Dieu a investi dans ses serviteurs Ces grâces-là Il les a investies Dans la Bible, dans le livre de Corinthiens L'apôtre Paul dit Nous sommes des vases de terre Mais qui portent un grand trésor Afin que toute la gloire revienne à Dieu Ainsi un homme de Dieu Est détenteur des grâces que Dieu A déposées en lui Mais pas pour lui Pour le peuple de Dieu Parce que c'est le peuple de Dieu Qui est bénéficiaire des grâces de Dieu Vous qui m'entendez Vous êtes bénéficiaires Des grâces que Dieu a investies Dans ses serviteurs Maintenant Dans la Bible Partime était aveugle Il entend qui passe et dit C'est Jésus-Christ Il commence à crier Fils de David Aie pitié de moi Il s'adressait à un homme De Dieu Il ne s'adressait pas à Dieu Je veux dire Il ne s'adressait pas à Jésus-Christ Comme Dieu Il s'adressait à Jésus Comme il s'adresse à un homme Qu'il a appelé Fils de David Aie pitié de moi Et quand Jésus va vers lui Il dit Que veux-tu que je Fasse pour toi Il n'a pas dit Que veux-tu que Dieu Fasse pour toi Parce que Il était un homme de Dieu Dieu a investi les grâces En lui Certaines personnes vont me dire Non c'est Jésus Vous voulez vous comparer à Jésus Je ne peux jamais Me comparer à Jésus-Christ Il est le Seigneur des seigneurs Il est le roi des rois Je ne suis Nous ne sommes que des ouvriers Inutiles Mais je prends un autre exemple Dans la Bible Pierre et Jean Devant les paralytiques Qui étaient La porte de la belle La porte du temple Le paralytique a demandé L'aumône Pierre dit Je n'ai ni Argent Ni or Mais ce que j'ai Je te le donne Il n'a pas dit Ce que Dieu a Ou il n'a pas dit Ce que j'ai Je demande à Dieu De te donner Non il dit Ce que j'ai Je te le donne Voyez Ce qu'il a Il comprenait aussi Que Dieu avait investi en lui Des grâces Dont le peuple Est bénéficiaire Même quand quelqu'un Vient dans l'église Il dit Aide-moi Il avait déjà crié A Dieu Et l'homme de Dieu Ou les serviteurs de Dieu Et la réponse de Dieu A ses prières Voilà Ainsi il dit L'homme de Dieu Aide-moi Élie a dit A Élisée Que veux-tu que je fasse pour toi Il n'a pas dit Que veux-tu que Dieu Fasse pour toi Vous comprenez J'ai ma relation Avec le Seigneur J'ai pris Dieu Avant tous les cultes J'ai pris le Seigneur Je lui demande des choses Pour le peuple de Dieu Et ainsi de suite Il me l'accorde Il me le donne Quand je viens dans les cultes J'ai déjà porté Ces choses à moi Sur moi Ainsi Celui qui crie Qui a besoin De l'aide de Dieu Mais il crie Vers l'homme de Dieu En disant Aide-moi Ainsi moi Je pense que le Père A investi en moi Je lui donne Si c'est la guérison Je le lui communique Si c'est La délivrance Je le lui communique Mais ce n'est pas moi Qui guéris C'est Dieu Je termine par Cet exemple Du prophète Élie des Vingt-Abbels Il lui dit L'éternel Dont je suis serviteur Est vivant Il n'y aura Ces années-ci Ni pluie Ni rosée Il n'a pas dit Sinon à la parole De Dieu Il a dit Sinon à ma parole C'était un homme de Dieu Il savait que Dieu Lui avait déjà donné Voilà Ainsi quand les gens Crient Dans les cultes D'ailleurs Deux fois Il y a des gens Qui ne connaissent pas Cet enseignement A qui Je n'avais pas encore Enseigné dans l'église Alors il crie Il dit J'ai un problème J'ai un problème J'ai un problème Fils de David Aie pitié de moi Ceux qui crient Fils de David Aie pitié de moi En fait Ils ne s'adressent pas à moi Ils s'adressent Au fils de David Qui est en moi Qui est Jésus-Christ Voilà Alors quand je vais vers eux Je dis Ok Qu'est-ce qu'il y a Quel est le problème Ils disent Voilà mon problème C'est celui-ci Tout ça Et je me dis Que Dieu m'aide Je réponds automatiquement Ok Il est là Parle-lui Tu peux lui parler Qu'est-ce que moi Je vais faire Parle-lui Ce qu'il faudrait comprendre C'est ce mystère-là Israël souffrait en Égypte Israël a crié vers Dieu Mais Dieu n'est pas descendu en Égypte Dieu est descendu Là où était son serviteur Et c'est son serviteur Qui est venu avec Dieu Pour résoudre le problème D'Israël Ainsi quand on est dans le temple En plein culte On prie Tout ça Bon à un moment donné Les gens crient Et moi je leur ai dit Demandez-moi de vous aider Parce que j'ai Dieu le Père m'a donné Ce dont vous avez besoin Et certains d'un moment Ils ont la foi Ils se disent Que j'ai la foi Le Seigneur Jésus va me guérir Ils sont guéris Parce qu'eux ont la foi Eux ont la foi Plutôt ou bien Parce que c'est l'homme De Dieu qui a la foi Voilà Dans le domaine De la guérison Il y a Il y a plusieurs paramètres Ça signifie À des moments Où Dieu décide lui-même De guérir quelqu'un J'aimerais que nous puissions voir Cet exemple Où j'ai eu une prophétie De la part Une révélation De la part de Dieu Et j'ai dit Voilà Il y a ça 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 Tout ça Là c'est Dieu Qui décide de guérir On va suivre cela Bien aimé dans le Seigneur Suivons Et puis après Je vais continuer l'explication Suivez Je vois 26 et 30 Il y a une femme Tu es entre 26 ans Et 30 ans Tu as souvent l'habitude De sentir dans ton ventre Comme quelque chose Qui marche Ça qui est tout Moi qui m'en a Tu es bien Je ne sais pas si tu es marié Ou célibataire Mais sache que L'ennemi A déjà saisi Ta fécondité Tu es entre 26 ans Et 30 ans Il t'arrive de sentir Ce que tu viens de dire Ça tombe Deux fois Ton ventre Tu as le ballonnement De ventre Sans raison Et puis après Ça disparaît Saint-Esprit souffle Touche ton peuple Touche ton peuple Touche ton peuple Il sent des ballonnements Dans son ventre Moi ça m'arrive Tous les jours de ma vie Tous les jours de ta vie Oui Tu as quel âge Je 27 ans Tu as 27 ans Oui Right Acclamons le Seigneur Toi ça t'arrive Tous les jours de ta vie Tous les jours Même maintenant Oui Même maintenant Tu crois que ça va se terminer Tout de suite là Oui je le crois Tu crois Oui La page va être tournée Jésus est Seigneur Oui Ok L'ennemi est en train De combattre ta fécondité Mais il n'a pas réussi Parce qu'aujourd'hui Jésus vient d'arrêter ça Merci Jésus Ok Je finis cette histoire Aujourd'hui 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 Dans les noms de Jésus Aujourd'hui Tu ne sens plus des balles aux mains Essayez Tu ne sens rien Je ne sens rien 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 du tout Tu ne sens rien Je ne sens rien C'est vrai papa C'est vrai Si c'est faux Tu me dis là C'est faux Je ne sens rien Tu ne sens rien Je ne sens plus rien Il n'y aura plus jamais ça Dans votre vie Merci Jésus Acclamons le Seigneur C'est sûr Oui Passons nous Venons de voir la dame Qui avait ce problème Dans son ventre Vous avez donné une prophétie Pour dire qu'il y a une personne Dans l'église Qui avait tel problème Et la femme a réagi A votre prophétie Qu'est-ce qui s'est passé exactement C'est parce que la femme Avait la foi De savoir que Je serai guérie Parce que le Seigneur M'a localisé Ou bien c'est parce que Vous avez reçu une révélation De la part du Seigneur Dans ce cadre ici Pour répondre à votre question Et à cette question-ci A la première question Et celle-ci C'est Dieu qui décide De guérir la personne Et Dieu donne une révélation A son serviteur Et moi je donne la révélation Et la dame est venue Dieu a opéré le miracle Et l'a guéri Dans cette dimension-là C'est ni un problème De la foi de la soeur C'est Dieu qui a décidé de guérir L'homme de Dieu a juste entendu Et il a communiqué le message Et Dieu a opéré la guérison Si nous allons dans la Bible On peut voir l'histoire du Gadarénien Cet homme était possédé de démons Et si on peut parler des maladies Il était fou Mais nulle part dans la Bible On voit que ses frères Ou sa famille a cherché Jésus Ou lui-même a envoyé un message Au Seigneur Seigneur viens Je suis à Gadara Je suis tourmenté Je ne dis pas que dans les cimetières Non Mais le Seigneur lui-même dit A ses disciples Allons à l'autre bord Donc Dieu décide Dans sa souveraineté Dans sa bonté D'aller guérir Deliverer quelqu'un C'est le cas de notre soeur Qu'on vient de voir Ce n'est pas elle Maintenant En dehors de ça O Dieu lui-même décide De faire quelque chose Pour quelqu'un Il y a aussi La foi De l'homme de Dieu La Bible dit La foi vient de ce qu'on entend Quand quelqu'un pose Un problème Ou un cas de maladie L'homme de Dieu Écoute le Seigneur Qui lui dit Je vais le guérir L'homme de Dieu Croit dans ce qu'il vient d'entendre De la part du Seigneur Et il va vers la personne Et il lui dit Même si je lui pose la question Même si je lui pose la question Est-ce que tu crois que Jésus Va te guérir Et ainsi de suite Je sais déjà Que la personne va être guérée J'ai la foi Dans ce que j'ai entendu De la part du Seigneur Mais il y a aussi L'autre dimension La foi de la personne Elle est très importante C'est comme ça Que Jésus disait Aux gens Quoique le Seigneur Avez la toute puissance Mais il disait Qu'il te soit fait Selon ta foi Parce que c'est la foi De la personne Qui ouvre le chemin A l'onction Que Dieu a mis Dans son serviteur Et l'onction Sort Et touche la personne Pour lui communiquer La guérison Si la personne N'a pas la foi L'onction des guérisons Est là Dans l'homme de Dieu Mais ne fera absolument rien Regardez dans L'histoire de la femme Qui avait la perte de sang C'était une grande foule Qui accompagnait Jésus Je crois que ça m'a tué neuf Qui accompagnait Le Seigneur Jésus-Christ Et qui le pressait Qui le touchait Rien ne s'est passé La puissance C'était là en Christ L'onction était là en Christ Mais rien ne s'est passé Mais quand la femme A touché Jésus Jésus s'est arrêté Quelqu'un m'a touché Pourquoi ? Parce que la dame là Avait la foi Elle se disait Dans son coeur Quand j'avais touché Son vêtement Je serai guéri Et si bien aimé Dans le Seigneur Vous avez besoin D'avoir la foi De croire Quelles sont les paroles De Dieu Que vous avez déjà écouté Et qui vous ont Communiqué la foi Croyez Et que votre foi Soit ferme Vous croyez au Seigneur Vous dites Ok Je crois J'ai entendu La parole de Dieu Je crois Que le Seigneur Va me guérir Votre foi Va faire dégager La puissance Sur l'anxion Et qui va vous toucher Et pasteur Nous vous voyons Souvent appliquer De l'huile d'anxion Sur les gens Après la prière Pourquoi vous appliquez De l'huile d'anxion Et aussi par moments Nous voyons donner De l'eau Que vous appelez Le sang de Jésus Pourquoi vous utilisez De l'huile d'anxion Et le sang de Jésus Je ne suis pas La première personne Qui a utilisé L'huile d'anxion Sur les gens Jésus Christ Est la première personne Avec ses disciples Quand il était sur la terre Quelqu'un a utilisé L'huile d'anxion Pour guérir les gens C'est Marc chapitre 6 Quand vous lisez Du verset 12 au verset 13 Jésus a envoyé Ses disciples On dit Ils allèrent Ils brûchèrent La répentance Ils chassaient Beaucoup de démons Des démons dans les gens Et il oignait Beaucoup des malades Et les guérissait Voyez Donc le Seigneur Lui-même a utilisé L'huile d'anxion C'est comme ça Que Jacques plus tard Comme il était L'apôtre du Seigneur Et qu'il connaissait Cette manière de faire Qu'il aura été enseigné Par Jésus Christ Il dit Si quelqu'un est malade Qu'il appelle les anciens Qu'ils puissent prier Pour lui En loignant d'huile Et ainsi de suite Alors moi je le fais Selon la recommandation Du Seigneur Ou du Saint-Esprit L'huile d'anxion Qu'on met sur les gens C'est Le corps Qui est le temple Du Saint-Esprit A été attaqué Par des démons A été infecté Par des maladies Quand on chasse Les démons On chasse Les maladies On consacre Ce corps là Au Seigneur C'est ça C'est pour cela C'est pour cela Qu'on met toujours L'huile d'anxion C'est une consécration On remet Ce temple du Saint-Esprit Au propriétaire C'est un bien privé Qui appartient à Dieu Et on le consacre à Dieu J'utilise l'eau Parce que C'est une recommandation Du Seigneur La Bible dit Dans le deuxième épître des gens Jésus est venu Avec le sang L'eau Et l'esprit Et les trois sont d'accord Voilà Alors par révélation Le Seigneur lui dit Tu peux utiliser l'eau Comme le sang de Jésus Tout est possible A celui qui croit Ok Je demande de l'eau On me donne Je donne de l'eau Et quelqu'un l'utilise Selon l'instruction Et Dieu opère les miracles Parce que Dieu peut utiliser N'importe qui N'importe quoi N'importe quand Et n'importe comment Il est Dieu Amen Il est Dieu Alors pasteur Abel Nous voyons aussi Que vous vendez de l'huile d'anxion Vous avez reçu l'anxion De la part du Seigneur Et le Seigneur Ne nous a pas fait payer Cette onxion Mais aujourd'hui Nous voyons que vous Vous vendez de l'huile d'anxion Waouh Merci beaucoup pour la question J'aimerais corriger la question Je ne vends pas l'anxion L'anxion ne se vend pas L'anxion est gratuite C'est pourquoi J'ai pris pour les gens Gratuitement Les hommes de Dieu Ne vendent pas Les prières On prie pour les gens Gratuitement Il est écrit Vous avez reçu gratuitement Donnez Gratuitement Alors pour Faire comprendre Oui Au shop de l'église Il y a des bouteilles d'huile d'anxion Qui se vendent Mais ce n'est pas l'anxion Qui est vendue De la même manière Que la parole de Dieu Ne se vend pas On ne peut pas vendre La parole de Dieu Mais la Bible Le livre Où se trouve la parole de Dieu Se vend Et ça ne pose pas de problème L'adoration La louange Ça ne se vend pas Non Mais les DVD Les CD Où il y a La louange Et l'adoration Rendue à Dieu Se vendent Ça ne pose pas de problème De la même manière L'anxion ne se vend pas Mais l'huile Et la bouteille Là où il y a L'anxion Mais ça se vend Je ne pense pas Que c'est C'est un problème Dieu lui-même N'a pas refusé D'y mettre son onction Dieu n'a pas dit Bon ok J'ai mis mon onction là Mais comment tu es en train de Il n'a pas refusé Il y met son onction Les gens prennent Ils vont utiliser Il y a des témoignages Qui viennent Alors l'onction Est gratuite Mais l'huile là Moi je ne l'ai pas eue gratuitement Oui Et les bouteilles là Je ne les ai pas gratuitement Voilà Alors ça se vend Je vends L'huile Et les bouteilles Dans lesquelles il y a l'onction Comme on vend la Bible Mais dans laquelle il y a la parole de Dieu Exactement Voilà Il y a même des hommes de Dieu Moi je n'ai pas encore commencé à faire J'ai pris encore le Seigneur S'il m'autorise Je vais le faire Qui écrivent des livres Oui Et ils vendent ces livres là Il n'y a pas de problème Donc de ce côté là Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Donc l'onction n'est pas vendu Soyez apaisés L'onction n'est pas vendu Mais au shop Les bouteilles d'huile de l'onction Sont vendues Vous pouvez venir Vous en procurer Voilà Mais aussi dans l'église Par un moment nous voyons Il y a Quand vous priez pour certaines personnes Ces personnes vomissent Ces personnes vomissent Et à chaque fois vous disiez Que tout le poison Qui en vous peut sortir Vous vous appelez ça poison Mais au moment Quand nous nous regardons Nous voyons Que ce sont des gens En train de vomir Qu'est-ce qui se passe En ce moment là Merci beaucoup Avant de répondre à la question J'aimerais que nous puissions Voir ce qui se passe On va voir un peu Dans les cultes On va prendre juste Une partie du culte Où il y a eu Ces phénomènes là Suivez bien aimé Dans le Seigneur Et recevez la grâce Je vais vous prier Tout ce qui a Quelque chose Comme un poison Le nom de la maison Qu'est-ce qu'on appelle Poison ? Les poisons Ce sont des sources Qui dors Dans les rêves On te donne à manger Ça peut être Un poison Spirituel Qui a produit De tes nuits Ça peut être Quelque chose Dans le monde visible Comme ça Que tu as mangé N'est-ce pas Mais dans lesquels Nous allons s'aimer A pour nous s'aimer Pour te nuire Cette nourriture Est accompagnée Par un poison Tout comme ça Peut être un poison Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit m'a donné la grâce Pour m'a donné la grâce Pour m'a donné les poisons Amen 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 Mettez-vous de bouche au cœur Et les poignées Saint-Esprit m'a donné la grâce Pour celui qui souffre Tout celui qui est malade Et que sa maladie N'est pas naturelle Mais c'est dû A un poison Je commande à ce poison De sortir maintenant Sors de son corps Sors de son corps Sors de son corps De son estomac De ses reins Toc Ah oui poison Toc 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 Je vais retourner à ton poisson, je sois, ou non puissante. Je vais retourner à ton poisson. Toca! 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 Fils n'ont pas enc trazer. Ils ont pas le mot, mais c'est toi. Genre de sangs... Poisson, reste de poisson, on a l'hate en basse. Des infections, toujours infections. Con maisons. Oh non, maisons. Ah 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 ! Chant stress отнош guests concentrate, Le Derec des bewe thin, je commence sur le son, dans une, dans une, dans une, dans une, dans une, dans une personne, et derrière, je me met tout en dessous. Le Derec des beweOMS n'est pas d'épargne, dans une, dans une, Sous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une nourriture spirituelle Alors il y a des gens qui mangent comme ça dans des rêves Et puis après ils constatent qu'ils ont des problèmes, des maladies et ainsi de suite Soit il y a des hommes méchants Qui invoquent des esprits Qui invoquent des mauvais sorts dans la nourriture tout à fait naturelle Et quand quelqu'un prend, il le mange Après il a des problèmes On doit se poser la question pourquoi Jésus avait parlé des breuvages mortels En disant, ceux qui croiront en moi, ils prendront des breuvages mortels Donc Jésus savait qu'il y aura des empoisonnements Il y aura des empoisonnements En dehors de ça, troisièmement Il y a des gens qui mangent carrément du poison On met le poison dans la nourriture pour le nuire, pour le tuer Voilà Ainsi, quand Dieu décide de délivrer ou de guérir D'aider son peuple Il déploie cette puissance La puissance du Saint-Esprit est déployée Dans l'église pendant que l'homme de Dieu prie Ainsi, l'esprit localise tous ces gens-là Qui ont du poison dans leur corps Et comme il est écrit, tout ce que mon père n'a pas planté Sera déraciné et jeté au dehors De la même manière que vous voyez Par les déclarations, les gens manifestent Les démons manifestent Ils commencent à parler au travers du corps de quelqu'un Mais on ne voit pas le démon On voit seulement la personne manifester De cette même manière On ne voit pas ce poison, la spirituelle Ou quoi que ce soit Mais les gens vomissent C'est cette action de Dieu qui met dehors En dehors, ces substances des ténèbres Ou ce poison-là qui était dans le corps Et après ça, les gens se sentent très bien Si quelqu'un était malade Après avoir vomi Voilà Il est guéri, il se sent très bien Tout va bien, tout marche très bien Voilà, c'est ça qui s'est passé C'est l'action du Saint-Esprit Qui va enlever Pour accomplir la parole de Dieu Jésus a dit Toute plante que n'a pas planté mon père Sera déracinée Comme le corps et le temple du Saint-Esprit La puissance du Saint-Esprit Et on lève tout ce qui n'est pas de Dieu Voilà Et les gens vomissent Mais il y a aussi d'autres personnes Qui viennent à l'église Qui sont tout à fait normales Qui ne sont pas malades Mais après un moment donné Nous vous entendons dire Que tous ceux qui ont quelque chose sur eux Ou qui ne savent pas qu'ils sont malades Ils vont sentir cette maladie Et après vous priez La maladie part Oui Ça, ça entre dans le domaine des opérations Que Dieu donne à son serviteur Donc dans 1 Corinthien chapitre 12 On dit Il y a plusieurs dons spirituels Mais le même esprit Plusieurs ministères Le même Seigneur Et plusieurs opérations Mais le même Dieu Qui opère tout en tous Ainsi les hommes de Dieu Reçoivent du Saint-Esprit Des dons Reçoivent du Seigneur Le ministère Et c'est le Père Qui décide des opérations De chacun Dans la Bible Élie savait Que faire descendre Le feu du ciel C'était C'était l'une des opérations Qu'il avait reçu du Père C'est comme ça qu'il pouvait dire Ok, si je suis un homme de Dieu Que le feu descende Et le feu est descendu Si moi j'essaye ça Ça ne marchera pas Parce que je n'ai pas Cette opération Exactement Vous comprenez ? Oui Alors je connais Les opérations Que le Père m'a données Et pendant le travail Pendant l'exercice du ministère Pendant le culte Si je reçois l'ordre Du Saint-Esprit Parce que ça Tout ne dépend pas de moi Tout dépend du Saint-Esprit Qui donne l'ordre Comme ce que vous venez de voir C'est l'Esprit de Dieu Qui m'a dit Il y a des gens Qui ont du poison Et comme ça fait partie Des opérations Qu'il m'a données Ainsi je peux dire Les gens vont sentir Ce qu'ils ont Tout ce que le monde A mis sur eux Les gens peuvent sentir Des alliances sur eux Et on a chitté Elle ne savait pas Qu'elle avait des alliances Oui la personne ne savait pas Ou bien elle dit Non Tout ça C'est quelque chose Qui était sur lui Qui ne savait pas Comme il était écrit Il n'y a rien de caché Qui ne soit révélé Par la grâce de Dieu Qui m'a accordé Dans cette opération là Dès que je déclare L'Esprit de Dieu manifeste Voilà Et qu'est-ce qui fait Qu'on peut voir Il y a des moments Où il y a des personnes Pour qui on a prié Qui ont été guéries Et puis quelques temps après La même maladie revient Ou bien par exemple On a vu aussi Certains paralytiques Être guéris Mais quelques temps après On voit la paralysie Qui revient Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Voilà On rentre dans la Bible Parce que c'est la parole de Dieu Qui est notre lumière Qui est notre fondement Jésus trouve un monsieur Qui était malade Depuis 38 ans Il était là Il attendait le mouvement De l'ange Qui agitait de l'eau Vous voyez L'ange a utilisé l'eau Pour guérir Voilà Donc Ce n'est pas un problème Si je prends de l'eau Et je donne à quelqu'un Il est guéri Je ne suis pas le premier L'ange a utilisé l'eau Voilà Il agitait l'eau Le premier qui s'agitait Dans l'eau Il était guéri Jésus trouve le monsieur Et il lui dit Tu es guéri Le monsieur raconte Voilà Je n'ai pas quelqu'un Et tout ça Jésus dit Prends ton lit Va dans ta maison Wow Jésus n'a pas fait beaucoup Il dit Prends ton lit Va dans ta maison En parenthèse Le Seigneur Jésus M'inspire beaucoup C'est comme ça Quand je suis devant un malade Quelqu'un est malade Je lui dis Inaïcha 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 Voilà Je n'ai pas besoin De prier encore Jésus Seigneur Jésus Viens guérir Non Il m'a déjà donné Et je proclame la guérison Ok Va dans ta maison Et plus tard Le Seigneur le rencontre Dans le temple C'est Jean chapitre 5 Verset 14 Il lui dit Voici tu as été guéri Ne pêche plus Vous voyez ? Oui Parce que Le péché Est la source De toutes les maladies Alors il lui dit Ne pêche plus Afin que rien De pire Ne t'arrive Oui Il y a des gens Qui peuvent se poser La question Qui se disent Mais vous avez dit Qu'il y a des maladies Naturelles Et des maladies spirituelles Maintenant vous dites ici Le péché est la source De toutes les maladies Oui Qu'est-ce qu'est le péché ? Le péché c'est la transgression De la loi de Dieu Alors vous pouvez Transgresser la loi naturelle Et vous avez des maladies naturelles Et vous pouvez transgresser La loi spirituelle Et vous avez aussi Des maladies Dont la cause est spirituelle Mais qui se manifeste Dans le corps Voilà Ne pêche plus Afin que rien de pire Ne t'arrive Quand quelqu'un On a prié pour lui Il doit s'attacher à Jésus-Christ Et continuer A suivre la voie du Seigneur Mais la plupart des gens Ils viennent à l'église Chercher la guérison Ils ne viennent pas chercher le Seigneur Il est guéri Il est parti Il rentre dans sa vie de péché S'il s'enivrait Il continue à s'enivrer S'il mentait Il continue à mentir Il continue à pécher Les démons vont revenir Sept fois plus fort C'est comme ça Que vous constatez Que quelqu'un Qui a été guéri Après un temps Ça revient encore Il n'a pas gardé Il n'a pas maintenu Sa guérison Il s'est livré au péché Et ça revient Ça rentre Ce n'est pas Dieu Dieu n'est pas menteur Non Dieu n'est pas menteur Dieu n'est pas menteur Et qu'en est-il De ces personnes Qui par exemple Qui sont frappées Par certaines maladies Qu'on appelle Teta Ou bien Machichi Ou bien Les capopos Ces personnes Qui vont par exemple D'abord chercher Parce que la plupart Ce qui est vrai C'est que la plupart Des gens se disent Que quand tu as Ce genre de maladie Il faut qu'on N'a m'kaki Ils vont d'abord Chercher de l'aide Ailleurs Après quand ils trouvent Que ça ne marche pas Là ils viennent Chez le Seigneur Jésus Parce que dans ce sens On peut dire aussi Qu'ils ont péché Parce qu'ils ont allé Chercher la solution Ailleurs Mais après ils reviennent Vers le Seigneur Jésus-Christ Pour dire Homme des dieux Aidez-moi Avec l'influence De l'évangile Les anciens Ou les ex-féticheurs Et devins Se sont transformés En médecins traditionnels Donc on a juste Changé le mot On a juste changé Changer Les mots Je ne dis pas Que Dieu Ne guérit pas Par les plantes Mais un problème Spirituel Ne peut se résoudre Que spirituellement Les Machichi Kapopo Et ainsi de suite Ce sont des maladies Dont la cause Est spirituelle C'est un démon Souvent c'est des démons Qui ont Soit la forme Des serpents Ou de n'importe quel animal Et qui attaquent La personne Soit à son pied À la dent Ou je ne sais pas Dans le ventre Ça dépend De l'endroit Qui a été localisé Et ils attaquent Et la personne Commence à souffrir Pour connaître Que c'est un problème Spirituel Aucun médicament Naturel Peut guérir Cette maladie Parce que la cause Est spirituelle Ça ne sert à rien D'aller chez Satan Pour qu'il puisse Resoudre un problème Qui est venu de lui Non Il va juste Déplacer le problème Il y a des gens Qui vont chez Les tradis Practiciens Plutôt Et moi Je les appelle Carrément Des guérisseurs Des féticheurs Ils vont là-bas Et la personne Revient La personne Il dit Voilà J'ai été guéri Et tout ça Ce n'est pas vrai Cette guérison C'est l'esprit de Satan De perdre Je ne le guéris Les gens On s'est posé On se pose la question C'est l'esprit Et il le laisse Et il le laisse comme ça Alors Ces histoires Des capopos Ma chichi Et ainsi de suite C'est l'oeuvre du diable Le fils de Dieu Apparu pour détruire Les oeuvres du diable J'exhorte à ces gens-là Venez chercher Jésus-Christ C'est Jésus Qui peut vous délivrer Et vous guérir Alors Pasteur Abel Que pouvons-nous retenir De la guérison divine Que pouvons-nous retenir De la guérison divine En fait C'est dire Pourquoi Dieu guérit Il y a trois raisons Fondamentales Peut-être il y a tant d'autres Que je ne connais pas Que les autres Hommes de Dieu connaissent Nous connaissons en partie Mais moi je connais Trois raisons fondamentales La première raison C'est pour sa gloire Dieu fait tout Pour sa gloire C'est comme ça Qu'on est dans un culte Ou dans une croisade Nous on les voit Dans tous nos cultes Que nous faisons Dans des croisades Il guérit Pour confirmer sa parole Ok Il vient derrière sa parole Pour l'accomplir Dans les oeuvres des apôtres On dit Le Seigneur confirmait Les paroles Les prédications Des serviteurs De ses apôtres Par des signes Des prodiges Des guérisons Et des miracles Voilà La première raison C'est pour sa gloire Et Dieu fait La deuxième raison Dieu fait Pour le salut De l'âme De la personne Qu'il guère Dieu nous guérit Pour le salut De notre âme Notre corps Et le temps De notre péché Et il nous guérit De notre maladie Psaume 103 Mon âme bénit l'éternel Il n'oublie aucun De ses bienfaits C'est lui qui me pardonne De tous mes péchés Et qui me guérit De toutes mes maladies Voilà Donc là où il y a le pardon Il y a le salut Voilà Donc Dieu nous guérit Pour le salut De notre âme Voilà pourquoi J'exhorte souvent Les gens qui viennent Je suis malade Et tout ça Je l'exhorte De se répentir Parce que Il a besoin Du salut De son âme Donc deuxièmement Dieu nous guérit Pour le salut De notre âme Il ne nous guérit Pas pour nous guérir Je vous donne Ce qui est bien Non Ce n'est pas pour nous guérir Et la troisième Raison fondamentale Dieu a encore Un projet Avec cette personne là Son heure de mourir N'est pas encore venue Dieu n'a pas encore décidé Que cette personne meure Il lui accorde la guérison Parce que Il a encore La personne a encore Affaire Sur la terre Avec Dieu Et pour la gloire de Dieu Ainsi Dieu opère la guérison Voilà Parce que Par exemple Si c'est un chrétien S'il mourait Sur le champ Il ne va pas aller en enfer Il va aller au ciel Entre les mains de Dieu Or Dieu n'a pas besoin de lui Au ciel Sur le champ Il dit Non 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 Mon enfant Tu ne viens pas maintenant Tu as encore la mission Accomplie sur la terre Alors il envoie des gens Comme nous Pour accorder la guérison Et il le guérit Si c'est un esprit Des mots Qui le poursuit Voilà Il envoie ses serviteurs Qui cherchent l'esprit Des mots Pourquoi ? Pour que la personne N'aille pas rapidement Au ciel Oui Ça c'est une grande vérité Dieu n'a pas besoin De nous au ciel Maintenant Parce que S'il avait besoin de nous Dès qu'on se croit Au Seigneur Jésus Christ Il devait nous prendre Il serait parti Directement Voilà Mais il nous laisse sur la terre Parce qu'on a une mission A accomplie Ainsi La troisième raison Fondamentale de la guérison C'est pour que la personne Accomplisse le plan de Dieu Qu'il a pour sa vie Voilà chers téléspectateurs De partout Vous nous avez suivis J'espère que vous avez pu avoir Toutes les réponses A vos questions Que vous vous posez souvent Et si vous êtes malade En ce moment Avec l'homme de Dieu Il va prier pour vous Il va prier pour vous Chers téléspectateurs De partout où vous êtes Touchez juste à votre écran Et la foi Que le Seigneur Jésus Va vous toucher Merci beaucoup Bien aimé dans le Seigneur Si vous n'avez pas encore Donné votre vie A Jésus Christ Je vous exhorte Faites de Jésus Christ Votre Seigneur Et votre Sauveur personnel Décidez d'abandonner La voie du péché Répandez-vous Et donnez votre vie A Jésus En faisant la prière En appelant Jésus Christ D'entrer dans votre vie Qu'il soit votre Seigneur Et votre Sauveur personnel Le monde de sa convoitie Se passe Le Seigneur Jésus Vient bientôt Même si vous êtes malade Vous pouvez être guéri Mais vous n'allez pas rester Tous les jours sur la terre Jésus avait ressuscité Lazare Mais un jour Lazare est mort Ce qui est important C'est d'abord Le salut De votre âme Donnez votre vie A Christ Je vais prier pour vous Si vous êtes malade Comme ma soeur a dit Ayez la foi en Dieu Croyez Que Dieu peut vous guérir La distance N'est pas une barrière Je vous demande seulement Une seule chose Ayez la foi Dans le Seigneur Jésus Tendez votre main A l'écran Vous pouvez même Toucher l'écran La grâce Que le Seigneur Nous a donnée L'onction De la guérison Que Dieu nous a donnée Va être déployée En votre faveur Pas parce que je le veux Mais parce que c'est La volonté de Dieu Que vous soyez en bonne santé Et le Seigneur Jésus Va vous guérir Je ne suis qu'un instrument inutile Mais ayez foi en Dieu Je vais prier Père Dans le nom de Jésus Je te remercie Pour la guérison Que tu accordes A mon frère Et à ma soeur Merci pour la grâce Merci pour ta miséricorde Merci pour cette guérison Je commande maintenant Dans le nom Puissant De Jésus Christ Toi maladie Qui est dans ce corps Ce corps là Est le temple Du Saint Esprit Et vous Les esprits Des démons Les esprits des morts Ou des esprits Des sorcelleries Ou des esprits Des familles Ou n'importe quel démon Vous qui êtes venu Dans la vie De mon bien-aimé Pour le tourmenter Par la maladie Vous entendez ma voix Je vous commande Maintenant A l'instant Prenez tout ce qui est à vous Et libérez ce corps Maintenant Allez-vous-en Dans le nom de Jésus Sortez de ce corps Sortez maintenant Sentez le feu Je vous tourmente Je vous tourmente par le feu Ce corps là Et le temple Du Saint Esprit Allez-vous-en Maintenant Sortez Au nom de Jésus Je commande Dans tout le corps Où il y a le poison Où que tu sois Dans le corps Que tu sois Dans les poumons Que tu sois Dans l'estomac Que tu sois Dans les veines Que tu sois Dans les muscles Que tu sois Dans les eaux Tout poison Dans ce corps là Rassemblez-vous Au nom de Jésus Dans l'estomac Et sortez Sortez maintenant Tout celui qui a Des poisons Dans son corps Il a commandé Des poisons Il a commandé Sentez maintenant D'or D'or Au nom puissant De Jésus Au nom de Jésus Sortez maintenant Je proclame La guérison Je proclame La guérison Je proclame La guérison Au nom de Jésus Par les meurtres Sous de Jésus Tu es guéri Tu es guéri Tout va bien Dans ton corps Dans tes poumons Dans ton estomac Tout va bien Toi qui as des problèmes De menstruation Tu as les douleurs De menstruation Désormais Je déclare Et je décrète Tout va bien Au nom de Jésus Toi qui as des problèmes De dentition Carie dentaire Gastrite Cancer Quel que soit le nom De la maladie Je déclare Tout va bien Au nom de Jésus Et par le sang de Jésus Merci bien aimé Vous pouvez tester votre corps Croyez dans le Seigneur Confessez votre guérison Vous êtes guéri Merci Pour le sang de Jésus Sous-titrage ST' 501 ...